... ... Vous demandez d'accueillir maintenant et d'applaudir s'il vous plaît Thierry Attal qui est directeur sportif et Thierry Capella qui est le promoteur justement de cette manifestation sur laquelle nous avons commencé et bien à vous donner quelques indications, à vous donner quelques mots. Donc, alors, Thierry Attal, le premier à rentrer sur cette scène. Bonsoir à tous. Bonsoir Thierry, suivi comme son nombre par Thierry Capella. Bonsoir. Faites pas le timide, rentrez. Comment s'est passée l'idée, d'où vous est venue l'idée de mettre en place, de promotionner cet événement, cette compétition réservée à ces jeunes pousses à l'avenir de la moto française ? Bah écoutez, il y avait un produit, il y avait un championnat de France qui existait, la France Moto3, et puis le championnat de France a disparu, c'était assez compliqué, je pense, en France avec des séries, des motos qui sont relativement coûteuses, etc. On a, voilà, il y avait besoin d'un renouveau, je me suis posé cette idée, on en a parlé avec Thierry, et voilà, à un moment donné, quand ça germe, c'est quelques mois, quelques mois, et puis on se dit, allez, faut y aller, faut se lancer. J'ai envie de partager, voilà, j'ai fait pas mal de motos dans le passé, donc maintenant, ce que j'ai envie, c'est de passer, on dirait, le flambeau. J'ai envie de travailler avec les jeunes, je pense que maintenant, il faut vraiment miser sur les jeunes, on a beaucoup de pilotes talentueux, on avance dans l'âge par rapport aux championnats respectifs, maintenant, qui jouent, partout, qui roulent, donc je me suis dit, il faut absolument, pour un des pays d'Europe, il y a l'existence en Espagne, en Italie, il y a du Prémoto 3, il y a du Prémoto 3, il y a du Prémoto 4, il faut du Prémoto 3 en France, il faut que ce soit accessible, il faut qu'on ait des motos qui puissent être, pour les parents, pas trop chères, qu'on puisse trouver, en enlevant un peu ce qu'on fait, nous, maintenant, d'électronique, etc. Donc, j'ai voulu quelque chose d'abordable, et qu'on puisse ramener un bassin de jeunes en France, et après, pour pouvoir les confronter, justement, à nos autres pays, qui roulent déjà, eux, en Prémoto 3. Thierry Attal, alors, justement, ces motos, elles sont un petit peu particulières, adaptées, évidemment, comment on prépare une saison comme celle-ci, comment on se prépare physiquement, comment on se prépare techniquement, avant d'affronter une saison, avec ces motos qui sont présentes devant nous ? Alors, pour la préparation physique, certains de jeunes qui sont un petit peu plus matures dans la compétition avaient déjà leur propre façon de faire, là-dessus, on ne change rien, et on est plutôt ceux qui arrivent à la compétition, on les aiguille, on leur donne quelques conseils, mais on n'est pas non plus coach, mais, voilà, dans l'ensemble, on arrive à les faire tenir, et à leur apprendre, donner quelques ficelles, et s'adapter au circuit français, qui, pour la plupart, n'a jamais dit. Vous donnez beaucoup d'expérience, vous faites vivre beaucoup d'expérience, notamment, justement, à ces nouveaux arrivants, avec quelques conseils, on parlait tout à l'heure, notamment, voilà, le panneau qui permet d'indiquer aux pilotes qu'il faut qu'ils rentrent au stand, par exemple ? Voilà, il y a plein de jeunes qui viennent d'autres milieux que de la vitesse moto, du cross, pour Charles, par exemple, et, ben, on ne prépare pas une course de vitesse comme on prépare une course de cross, donc, forcément, tout ça, il faut leur apprendre, il faut leur donner quelques conseils, et techniques, et mentales, et puis, ça roule. Alors, justement, on va rester dans le domaine technique, et je vais vous demander, maintenant, d'accueillir avec moi, M. Thibault, qui, lui, est directeur technique nationale de la Fédération française de sport automoto. Monsieur Thibault, qui nous rejoint sur cette scène, alors, évidemment, question qui peut paraître excessivement simple, une compétition telle que celle-ci, elle est importante pour l'avenir de nos couleurs sur l'échiquier international du sport moto. D'abord, c'est fondamental, et puis, comme le disait Thierry tout à l'heure, il y a un moment donné où les circonstances se mettent ensemble. À la fois, ton initiative de proposer ça à la Fédération, et la Fédération qui avait fait le constat que notre moyenne d'âge vieillissait. Alors, je dirais, tant mieux pour moi, parce que ça sera proche de moi, mais ça voulait dire aussi qu'on perdait un peu des enfants. Et que, donc, il fallait réinvestir sur cette génération-là, et le président de la Fédération, Jacques Boll, a décidé, en accord avec Marc Tessier, le patron de Sherco, de garantir à Sherco un achat suffisant de motos pour en lancer la fabrication. Donc, c'est un investissement important, puisque la Fédération s'est engagée pour l'achat de 10 motos. Et ensuite, on s'est dit, bon, voilà, il y a un pari à prendre pour les jeunes de cette génération-là. Si on veut demain avoir de nouveau Valentino Rossi, et que tant qu'à faire, il soit français, il faut qu'on investisse sur cette génération-là. Très bien. Alors, je vais vous demander maintenant d'accueillir avec moi un dernier invité, il n'en est moindre, puisque, évidemment, un événement, celui-ci, ne peut exister sans de bons partenaires, des partenaires solides. Il en est un dans le sport moto, qui a plus que sa place, et il s'agit bien évidemment de Motul. Pour nous en parler, je vais vous demander d'applaudir et d'accueillir François Nicolas, qui est responsable marketing opérationnel pour la marque Motul, qui nous accueille ici, dans ce building Motul. Alors, François, la présence de Motul, évidemment, on le voit encore aujourd'hui sur un week-end comme celui de ce Grand Prix Moto de France. Motul est extrêmement important. La présence de ces jeunes pousses, pour vous, est également un élément important. Évidemment, Motul, alors bienvenue à la maison, nous, on est une famille, Motul, ce n'est pas juste une façon de parler. Motul, c'est vraiment une famille. Et une famille, ça a des enfants, ça a des convictions, ça a une passion, une passion qui se transmet de génération en génération, et puis une vision à long terme. Et la vision de Motul, c'est qu'en soutenant le sport moto, on va construire et faire rêver des enfants. Et donc, on soutient le MotoGP, on soutient le Superbike Monde en étant son sortide, et puis on soutient aussi des enfants qui se mettent à la moto. Et en France, il manquait de structure. Comme on le disait tout à l'heure, en Espagne, c'est très structuré. Mais en France, il nous manquait, voilà, une belle structure comme ça, soutenue par la fédération également. Et donc, Motul a vu une opportunité aussi d'accompagner le sport moto dès le plus jeune âge. Donc, on est ravis, évidemment, et on leur souhaite à tous de grandir dans le sport moto et puis d'aller toucher les plus belles victoires à l'international. Objectif Grand Prix qui, rappelons-le, suit le parcours du Superbike et permet, c'est un mot important également chez Motul, de partager l'expertise, justement, des grands pilotes. Quelques mots sur les prochaines compétitions, peut-être ? Les prochaines dates à venir ? En fait, oui, j'ai eu la chance aussi par l'intermédiaire de la fédération. Quand j'ai eu cette idée, j'ai voulu rencontrer tout de suite Patrick Coutan. Je lui ai parlé de mon projet. Et je lui ai dit, écoute, Patrick, qu'il faut, voilà, j'ai envie de ça, je veux faire ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est sorti, je vais faire un petit peu courte. Mais je voulais vraiment qu'il y ait un titre au bout. Voilà, on savait qu'on remettait le pied à l'étrier. Je me suis dit, en France, il y a une expression un peu connue qui dit, il faut remettre l'église au milieu du village. Donc, j'ai vu beaucoup de pays de partir, on en connaît, qui partent en Espagne. Ok, maintenant, on est là. J'ai eu l'appui de mes partenaires. Et là, vraiment, voilà, je les remercie, j'en profite aujourd'hui. Motul, Pirelli, etc. Vraiment, tous les partenaires qui sont avec nous. Je n'ai pas pu faire ça tout seul. On y a mis beaucoup de nous. Moi, j'ai amené la structure, on a amené les idées, on a amené du temps, on a amené des gens. Et je me suis dit, il faut un titre. Il faut qu'il y ait une vraie récompense au bout. On va commencer, on n'a pas le niveau pour l'instant. On va l'avoir. On a eu des champions du monde. Il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas d'autres. Donc, il faut en prendre à la base. Des motos à 10 000 euros. Ok, on y va. La 2D, on ne va pas se prendre la tête avec des datas pendant 2 heures. Il faut apprendre les enfants. Leur construire un week-end de course. On arrive, comment leur expliquer les séances qualificatives, sans que ça soit gérable pour eux. Et que ça ne soit pas indigeste. C'est indigeste de travailler sur de la 2D à 12 ans. Donc voilà, il faut remettre ça au milieu de l'esprit sportif français. On a eu des champions du monde, on en aura encore. Dans toutes les catégories. On peut aller très vite. Ce qu'il faut, c'est juste leur montrer la nouvelle notice que moi j'espère apporter à mon humble niveau avec mon équipe. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour vos efforts. Donc, mademoiselle, messieurs, merci en tout cas d'avoir été des nôtres en cette fin d'après-midi. Ici, pour les plus jeunes de ceux qui sont sur cette scène, bonne fin de saison. On va tâcher de garder son titre. Garder le lit du jusqu'au bout. Quelques applaudissements pour tous ces invités. Donc, pour cet objectif grand prix soutenu par Motul. Et qui vous est présenté ici dans le building Motul à l'occasion du Grand Prix de France de Moto. On va vous laisser vous accompagner dans la salle de ce building Motul. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada